Et bien sur mes petites moumoules, c'est XBSK, aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans les prochaines aventures sur HZD, complé d'édition. Allez, on va aller voir la sereine, tout ça, blablabla, blablabla, oula, je crois que je vais me faire arrêter. Ne bougez plus. Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridien sans une fouille complète. La récente attaque ? Mais de quoi tu parles ? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattu par les carjas de l'ombre au col de la Créte Rouge. Ersa ? La sœur d'Erend a été tuée ? Parce que toi, tu connais Errend ? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, et du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil ? Très vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez ! T'es venue à Méridien, rien que pour me voir. Tu bois ces temps-ci ? Moi, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça. C'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez ? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres, oui. Voilà. Seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire ? J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait. Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire. Elle donnait des ordres. Je fis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Elle est irremplaçable. J'ai... J'ai perdu quelqu'un aussi. Pendant l'éclosion, l'homme qui m'a élevé. Il s'appelait Rost. C'est horrible. Je me demande pourquoi, à chaque fois qu'il arrive une tragédie, les autres se sentent obligés de raconter leur propre drame, comme si ça aidait. Ouais. Drôle d'idée. Bref. Tu voulais me parler de quelque chose ? Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village. On a entendu des explosions. Dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible ? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient. À cause d'Oline. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est ridicule. Il faut que je trouve Oline. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais... c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Oline les a aidés. Mais... je... c'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours. Je sais pas où. Tu connais des endroits qu'ils fréquentent ? Ses lieux préférés ? Une maison. À Méridien. Ok. Alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Il faut que j'aille chez Oline. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. C'était Oline, le mec. C'est plus... Mais mes souvenirs ressemblaient pas à ça. En même temps, comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Je bois. Cette fille, c'est une Nora. Il l'est senté n'importe qui dans la ville ces derniers temps. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent ? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée. Et le roi, qui ne fait rien ? Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot moi-même ! Dégagez de là ! Ou je vous démonte tous à coups de pied ! Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa ? Pas maintenant. Bon, comment on fait pour entrer ? Ah, bravo, pour la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. Euh, à part la porte. Tous ces trucs, pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du roi-soleil. Le coin du tapis est abîmé. Et le sol à côté aussi. Voyons ce que ça cache. Hé, qu'est-ce que ça fait là ? La vraie question, c'est comment l'ouvrir ? Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au séram indestructible. C'est ce qu'on va voir. Alors, où est-ce qu'il a foutu la clé, ce coup ? Ah, je ne me souviens plus. En tout cas, elle ne doit pas être en balle. Elle doit sûrement être à l'étage. Il y a une photo de la famille Dolin. On dirait une photo de la famille Dolin. Je ne sais plus où est la clé, c'est un seul. Ça fait beaucoup de métal. Ça pourrait m'être utile. Cette caisse a l'air lourde. Eh bien, on va l'aider un peu. Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles ? Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Obéis et ils vivent. Rebelle-toi et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Ils ? Qui ça, ils ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou ils tueraient sa famille. Olin tenait un journal. Olin ? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je ne l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Mais il se disait mon ami. Sale petite traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois comment tu fais ? Le focus. Il... Il montre l'invisible. Et celui d'Olin, c'est pareil ? L'appareil est le même, mais... D'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seule. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Eren. Je te demande de m'aider, Aloy. Je... Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des gargats de l'ombre. Ça, je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi ? Écoute, je vais aller au col de la Crète Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crète Rouge ? Je vais voir ce que je peux faire. Waouh ! C'est au niveau 10, là. Je vais pas aller me suicider là-dessus, wesh. T'attendras un peu, hein. Wouah ! Un kilomètre ! Oh ! Ça va être long. J'aurais dû faire autre truc pour appeler la monture, sérieux. Malheureusement, je n'ai absolument fait aucun point compétence. Ouais, non. Un, deux, cinq, huit. Huit levels pour monter. Oh mon dieu, quelle horreur. Ah bah, il va falloir enjoy la balade, hein. Ou alors, vous pouvez skipper la vidéo un peu pour aller à l'endroit que vous voulez. Ça ne regarde que vous, de toute façon. Bop, bop, bop. Oh là, c'est loin. Qu'est-ce que c'est loin ? Ça va, hein. Ça crée endurance, ça, hein. Putain, c'est de s'en mettre. Qu'est-ce que tu veux que j'arrive, en fait ? Et... Il n'y a aucun point, putain. Il n'y a aucun motherfucking point. Bon, ça ne va pas être l'épisode le plus palpitant de l'histoire du jeu vidéo, hein. Ça, c'est sûr. Poum, 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 poum. Tu vois, ouais. On va ça, parce que là, il court quand même assez vite, mais... J'avoue que s'il y avait un petit machin, dont j'ai déjà oublié le nom, ça serait pas mal, quoi. Parce que là, comment j'avais fait sur PS4 ? Je l'avais laissé là, et quand je suis revenu, il était encore là. J'ai fait bien mieux la semaine dernière. Je sais que c'est une possibilité. Mouais, j'ai vu mieux. Mouais, j'ai vu mieux. Mouais, j'ai vu mieux. Mouais, j'ai vu mieux. Bon, beau lapin, t'es mort ! Non, what ? Hé, Aloy, Aloy, chope le lapin, là. Merci. Ah, s'il vous plaît, vite-moi, qu'on ne va pas devoir déjà affronter le gros. Ah, il y a une grosse baston, là-bas. C'est pas le temps. Hein, hein ? Ça se passe quoi, là ? Oh, elle se flèche. Pop, 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 pop. Il m'faut de là. Un truc de ma gueule, le jeu. Tu te foutrais pas un truc de ma gueule, le jeu, là. C'est un Veugle ? C'est juste curieux. Oh, bah oui, mais on peut pas aller leur faire un coup critique, putain. Ah, j'ai rien dit. Je me tire. Ta gueule croco. Punaise. Eh, faut arrêter là. C'est quoi ces snipers là ? Enfin, plutôt, c'est le missile autoguidé, j'aurais dit. Ah, parce que... Sérieux, vous avez vu ça ? Le truc m'a suivi. Il m'a suivi. J'ai vu quelque chose là-bas. Pour l'instant, ce n'est pas encore le temps du farm. Salut. Au revoir. Moi, c'est bien, il fait des trucs pour se taper. Bon, c'est où l'un, là ? Je t'ai fait mal, là, à l'œil. Je vais mettre ça d'côté. Salutations, messieurs ! Oké. 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 Et hop ! Oh mon dieu j'ai peur ! Putain j'ai tellement pas souvenir que cette arbre faisait nos damage quoi ! C'est juste un arbre ! Tuer des ennemis faible ! J'ai une amulette antique entaillée, ok ! On va prendre ça ! On va prendre ça ! On va prendre la bœuf ! On va prendre la bœuf ! C'est dur mais j'ai l'habitude ! C'est ça que vous cherchez à faire ! Vous vous efforcez de ramener à la vie ces machines du passé ! Leur puissance sera un avantage ! Des machines démoniaques sortis tout droit des profondeurs ! Mais c'est un cauchemar ! Un cauchemar c'est ça ! Les craintes les plus terribles de nos ennemis devenues réalité ! C'est moi qui espérais le trouver seul ! Ces choses n'hésiteront pas à tous nous tuer ! C'est uniquement à nos ennemis qu'ils s'en prendront ! Et grâce à eux nous récupérerons les terribles ! Mon focus, il ne marche plus ! Fouillez toute la zone ! Il y a probablement des intrus ! Pardonne-moi l'intrusion, Aloy ! Mais je n'avais pas le choix ! Qui êtes-vous ? Un allié concerné ! Leurs focus sont désactivés mais je ne sais pas pour combien de temps ! Je te laisse t'occuper du reste ! Qui êtes-vous ? Oh bah non ! Bah oui ! Tu es corrupteur ! Non mais je ne l'agre pas ! Non mais je ne l'agre pas ! Tch ! Aaaaah ! Ils fouillent encore ! Ah bah je crois qu'ils vont fouiller longtemps ! Whaaaaat ! C'est qu'il y a des trucs explosifs ! J'ai tiré sur l'autre à ma place ! Ha ! Quel courant ! J'ai tiré sur l'autre à ma place ! Pfff ! Putain ! Que sauce ! Et ça va retourner à votre... à votre routine ! C'est très bien ! Ah ! Ils sont bons ! D'accord ! Alors ça de pique c'est ça ! Et ça va ! Ok ! D'accord ! Un rapport ! Je sens presque le sable sous ma peau ! Ils ont fait quoi là ? On s'en tapait entre eux ou j'ai rêvé ? Là, j'ai vu quelque chose ! Ah non d'accord il l'est top ! Par le soleil ! What ? Vous avez pas vu eux ? Attendez il entendait plus tout seul Bah ! Vas-y écoute hein ! J't'ai envie de les flinguer tout seul moi ça me dérange pas hein ! Oh l'oeil ! Rien du tout ! Rien du tout ! Hum 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 ! Ah ouais il essaye hein ! Hum hum ! Vas-y continue t'es immortel gros ! Moi pas ! Bon j'ai envie de gagner un coup de feu. C'est pas vrai hein ! Y'a les autres gens ou pas ? Ah ouais ! Y'a les autres gens ou pas ? Y'a les autres gens ou pas ? Buuuuh ! C'est quoi il y a les autres ? Ça serait vraiment bien s'il ne me cherchait pas. Putain, ça me chère. J'ai une petite surchauffe, s'il te plaît. Wow ! Bâtard. Ouais, on s'est fait ensemble d'un coup. Ah, connard. Tu veux de la grosse flèche ? Quoi ? Allez, mais regardez ça, il y a la flèche qui est... Bâtard ! Oh non, 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 non ! Oh, merde. Oh, putain ! Là, je suis dans la mouise. C'est vrai, je n'ai pas là. J'ai d'autres munitions. Sérieux ? Tu vas faire quoi ? Tu ne peux pas m'avoir d'ici ? Tu es venu pour moi. Je te le jure, je te dirai tout. Je n'en doute pas. Les tueurs qui me poursuivaient à l'éclosion, qui sont-ils ? L'éclipse, un genre de guerrier sacré, une secte, les Karjas de l'ombre. Les Karjas de l'ombre ? Sauf qu'ils ne sont pas comme les autres Karjas. Ils ne vénèrent pas le soleil, leur divinité est une sorte de démon. Leur superstition ne m'intéresse pas. Oh, ce n'est pas une superstition. Leur démon est réel. Il a un nom, une voix, une voix terrifiante. Et ils font tout ce qu'il dit. Tu dis que ce démon que vénère l'éclipse a un nom ? Hadès. Il l'appelle comme ça. Hadès. Et tu l'as entendu parler ? Comme un poignard dans mon âme. Une seule fois, quand il t'a vu. Cette voix, une sorte de teintement froid et atroce qui racle les os et vide les entrailles. Un son métallique qui ne ressemble à rien qu'on ait pu déterrir ou encore forger. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Menace système détecté. Trois simples mots. Mais avec la voix d'un démon. Que veulent les membres de cette secte, à part moi ? Je ne sais pas. Mais les Karja étant en guerre civile, je suppose qu'ils veulent renverser le roi Soleil à Vade et reprendre Méridion. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je n'en sais rien. Pendant l'attaque de l'éclosion, un homme m'a suivi. Grand, fort, les yeux vides. Élis. Qui est-il ? La terreur du soleil. Le faiseur de cadavres comme on l'appelait. Le champion du roi Soleil des ments. S'il avait pu mourir avec son roi. Mais il dirige maintenant l'éclipse. Tu peux me croire. C'est l'homme le plus dangereux du monde. Comment est-ce que l'éclipse t'a recruté ? Je sais qu'ils ont pris ta famille en otage. Mais pourquoi toi ? J'étais un pillard. J'allais fouiner dans les moindres recoins. J'étais doué pour ça. Ils ont dû penser que je ferais un bon éclaireur. Un jour que je ratissais vers la fin du créateur, quand j'ai refait surface, il m'attendait. J'ai bien ri quand j'ai vu le prêtre. C'est à ce moment-là qu'il m'a montré la motivation d'Elyse. J'ai vite arrêté de rire. Il m'a donné un focus pour me surveiller. J'ai suivi les ordres. Tu avais accès à Méridian. Pourquoi ne pas t'utiliser pour atteindre Avad ? Je suis trop ouilleux pour avoir une audience avec le roi Soleil incontestable, mais tout ce qu'Arsa et Eren d'ont pu me dire, l'Eclipse l'a entendue par l'intermédiaire de mon focus. Je ne pouvais pas te prévenir. Autrement, ils auraient tué toute ma famille. Pourquoi est-ce que l'Eclipse déterre des machines antiques ? Et comment ils les remettent en route ? Je croyais qu'ils voulaient récupérer des pièces. Mais au lieu de ça, ils les ont réanimées. Ils ont branché un appareil sur les cadavres pour qu'ils puissent entendre les paroles d'Hadès. Et il les a ramenées d'entre les morts. J'ai déjà combattu ce genre de machines. Il y en a d'autres ? Oui. Celles que tu as combattues aujourd'hui sont les corrupteurs. Mais il y en a d'autres, bien plus grosses, équipées d'armes antiques. Ils les appellent les portes-morts. Je ne les ai vues jusqu'à présent qu'enterrées. Mais après ça, tout est possible. On dirait qu'ils sont en train de rassembler une armée. Dans ce cas, le monde s'effondrera. Et j'aurai creusé sa tombe. L'éclipse devait me tuer parce que je ressemble à une autre femme. Plus âgée, deux fois mon âge, cheveux courts. Qui est-elle ? Je ne sais pas. Mon focus a trouvé son image dans les ruines de la fin du Créateur. C'est peut-être là que tu la trouveras. Tu as trouvé son image dans les ruines ? Comment ? J'ai vu une porte, et à côté, un dispositif ancien avec l'image de cette femme. Mon focus a enregistré l'endroit. C'est vrai que tu lui ressembles. C'est ta mère. C'est moi qui pose les questions. J'en ai assez entendu. Il est temps d'en finir. Je ne te demande pas de m'épargner. Mais si ton cœur est bon, libère ma famille, s'il te plaît. Où est-ce que je peux les trouver ? Mon focus les a localisés. Il y a toujours des gardes. Mais tu devrais t'en sortir sans mal. Tu vas devoir faire énormément de bien pour compenser tes crimes. Tu comptes m'épargner ? Après ce que j'ai fait ? Oui. Forge-toi une nouvelle vie, Olyne. Une vie meilleure. Alors j'aurai une dette envers toi, jusqu'à ma mort. Rends-toi là où ta famille est retenue prisonnière et attends-moi. Leurs vies seront les premières que tu sauveras. Je ne mérite pas ton indulgence. Mais je mourrai pour en être toujours digne. Je t'attendrai là-bas. Ah, j'ai fait le gentil. Je suis con, hein ? Hein ? Hein ? Bon. Alors, je vais juste regarder un truc. Charger parti. Ok, je vais m'arrêter ici. Allez, sur ce mes petits loulous, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Intitude. Comme d'ailleurs je vous préoccu, vous connaissez la chanson, vous connaissez la rix, vous connaissez le dicton. Je vous laisse. Je vous fais le vin de partout. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ça soit Charger by Beauty Beauty et quel amour du Pires Régo. Peace !